Géné a bénéficié de le projet de la construction solaire de la grande mosquée de Géné avec le financement espagnol. Cette électrification a permis de donner un éclat particulier à la mosquée. Je voudrais donc saisir l'opportunité qu'il m'a donné aujourd'hui pour remercier les espagnols une fois de plus pour leurs efforts incessants dans la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel de Géné et du Mali. Nous espérons que la ville de Géné, la mosquée, les adhérents à la mosquée puissent bénéficier pendant longtemps. Et ceci a besoin, tel que monsieur le maire l'a dit, de des soins. Merci, monsieur. Merci. 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 Les femmes, elles ont dit qu'elles deviennent les éclataires. Donc ils deviennent leur désormais humain et leur aplanir uneière chose. Je pensais que tous les parents sont d'y arriver. Ils deviennent des enfants, et d'autres personnes. Mais la dernière fois où j' sport, nous savons qu'ils deviennent des enfants. Nous savons que ces enfants ne deviennent pas de l'immunité. Il n'y a pas de douceur à l'âge, mais il n'y a pas de douceur. Nous allons organiser les acteurs, renforcer leurs capacités, nous allons faire des investissements des magasins pour la vente groupée. Dans le cadre de la transformation aussi, nous allons appuyer les acteurs et les transformateurs en leur construisant des locaux pour la transformation, de la noix, de la pomme et ensuite les artisans seront formés dans le cadre de la fabrication des équipements de transformation et de leur entretien et maintenance. Nous voulons vraiment empêcher à nos enfants, nos neveux, nos petits-enfants de mourir dans la Méditerranée. Donc pour cela, nous savons que l'ANACAR est une filière qui aide vraiment à créer des emplois, à créer des richesses. Donc vraiment, c'est une bonne opportunité. Ensuite, un autre grand point, c'est d'aider pour l'installation des migrants retournés. Il y a beaucoup de migrants qui veulent retourner ou bien qui sont déjà revenus et qui veulent investir dans l'agriculture. Donc le développement de la filière ANACAR aussi permet vraiment de les aider à s'installer. Les femmes interviennent beaucoup dans l'ANACAR, que ça soit au niveau de la récolte, au niveau des activités de post-récolte, au niveau même de la transformation. La transformation de la pomme et de la noix même engendre beaucoup de création d'emplois. La coopération espagnola con Mali se stabilisait et se concrède à partir de l'année 2006, quand se aprobaron les premiers acuerdos de projets à travers des ONGs. A partir du l'année 2010, la situation du pays se compliquait, avec un coup d'Etat, avec une situation de radicalisation dans la zone nord du pays, ce qui a fait que, virtuellement, la coopération a se paralisait durant un période de 2 à 3 ans. Ensuite, une fois stabilisé le pays, après le coup d'Etat et la retomation du pays en la zone nord, par part du gouvernement, en l'année 2013 se firmou la première comité mixte bilaterale entre Espagne et Mali. La coopération espagnola con Mali se basa en tres pilares fundamentales, que sont le désagrément rural et la sécurité alimentaire, pour une partie, le secteur de la santé, en seconde, et le fortement, la meilleure de la position de la femme en la société maliense. «Aunque en Mali se firmó el Acuerdo de Paz en el año 2015, la situación, lejos de solucionarse o mejorar, se agrava, lo que implica una dificultad en el acceso humanitario de la organización en la zona del norte y del centro del país. Entre las acciones que la ECIP apoya a través de su Oficina de Acción Humanitaria en Mali, está el apoyo a los vuelos de Naciones Unidas, que permiten y facilitan el acceso, no sólo del personal humanitario, tanto del exterior como de la ONG española, a las que apoyamos y financiamos a través de la Agencia Española de Cooperación, sino también del material necesario para una población que cada vez está más necesitada de recursos y de materiales básicos. «Avec la coopération Croix ou Rouge, coopération Espagnole, vraiment, nous avons eu beaucoup de satisfaction aujourd'hui. La construction d'un nouveau bâtiment, la maternité, vraiment, un bâtiment joué de huit salles. La salle d'accouchement, la salle sud des couches, la salle d'observation, la salle des gardes de Matron, une salle également pour le planning familial. Vraiment, nous sommes très, très contents. Toute la population de Kenywa, vraiment, on sent en eux un sentiment de fierté, ce qui commence à fréquenter leur centre avec beaucoup de fierté. «Auparavant, en fait, on peut dire qu'on n'avait pas de sescombes. Juste, on avait des maisons, pas de clôtures, nous ne sommes pas en sécurité. Mais maintenant, vraiment, nous sommes à l'abri, nous sommes en sécurité. Les patients aussi qui viennent ici sont en sécurité. La consultation va être très agréable. Le centre va être vraiment fréquenté parce qu'on a des médecins, des staphs, des infirmiers obstétriciens, le Matron. Je pense qu'on va beaucoup travailler maintenant. » Aujourd'hui, Dieu merci, avec Laïcide, nous avons reçu de nouveaux bâtiments et les anciens bâtiments ont été réhabilités. C'est des bâtiments qui datent de plus de 50 ans. Nous avons d'abord une maternité qui a été construite. Nous avons un mur de 317 mètres lunaires. Nous avons la réhabilitation de quelques bâtiments. Tous les villages, les huit villages qui doivent directement se traiter ici, sont vraiment très contents. ... ... ... ... Le projet a comme objectif, principalement, est le soutien du système sanitaire maliense, de trois lieux sanitaires, garantisant la meilleure et l'accès à l'eau, à la meilleure des conditions de higiene et de sainte. Nous avons trois plans d'actuation. Le premier eje est l'optimisation des infrastructures. On a fait un analyse des nécessités de chaque centre de santé. On a réalisé et se sont effectués des infrastructures d'eau, des pozes en certains cas. Nous avons construit ou réhabilité des infrastructures, une fois réalisé des nécessités, entre elles sont les pozes, sont aussi l'étrinas separadas par sexos et incineradoras. Ensuite, nous avons un deuxième eje de action, que est le fortement de les plans d'action WOS, ou de l'eau, de l'assignement et de l'higiene, de nos centres de santé, que, en réalité, nous avons formé un comité de seguiment de WOS dans le centre de santé, et nous avons reforzé nos plans d'action, que, en réalité, nous faisons un seguiment et une sostenibilité dans le projet. Donc, dans ces plans d'actuation, viennent comment ils ont de l'eau, comment ils ont de l'utiliser les lettres, comment ils ont de l'utiliser les incineradoras. Et, ensuite, la troisième partie, c'est la partie de fortement de capacités. En ce moment, on se réalisent formations, tant au personnel sanitaire comme au ASASACO, que sont les associations de santé communitaires, et, bon, tout le personnel sanitaire de l'61e centre de santé. Ensuite, par l'autre côté, aussi se réalisent sensibilisation en masse, c'est-à-dire, il y a deux volontaires par centre de santé qui réalisent sensibilisation à tous les patients qui viennent. Donc, en quant à nombre de bénéficiaires, en quant à l'61e centre de santé, nous sommes arrivés à 300.000 personnes, qui sont les patients, et, ensuite, 300 personnes qui sont dans le personnel sanitaire. Nous avons eu de l'eau, de la trine, les pleines pipes pour les mal nitrés. Après, la pompe, il y a la puy. Mais cette pille n'est pas tellement propre, pas tellement traitée. En ce moment, on utilise l'eau de pompe. C'est ça qui est l'eau potable. Ça a beaucoup apporté d'améliorations en termes de qualité, surtout en hygiène et assainissement, avec l'eau et le fourrage qu'on nous a fait. L'objectif de l'incinérateur, quand même, vraiment, est très bénéfique parce que ça nous permet de brûler nos déchets biomédicaux sans danger. Ça a élevé une grosse épine de nos pieds parce que ça évite la transmission des maladies. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501